bonjour à tous olivier treka du chasseur de migrateurs je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois alors en période de fermeture et voilà ce qu'on va faire tout d'abord je vais faire une petite analyse de ce qui s'est passé du point de vue météo avec ventusky on peut aller en arrière donc je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé avec mes commentaires et puis après on va regarder un petit peu toutes les vidéos que j'ai pu récupérer auprès des gens qui m'en ont envoyé et d'ailleurs je les en remercie beaucoup je vais essayer de faire un petit medley une petite voilà quelque chose qui va regrouper un petit peu l'ensemble des images que j'ai que j'ai récupéré alors j'ai vu qu'on avait déjà qui était sur youtube mais ce n'est pas grave avec des images telles que celle là c'est toujours un plaisir de les voir deux fois alors après ça après j'ai vu aussi beaucoup de commentaires et je voulais revenir là dessus de gens qui se plaignent qui disent ah bah ouais regardez il fait froid en février on a perdu cette ce mois là nanani nanana on aurait pu enfin entre guillemets on aurait pu chasser encore vu que c'est déjà c'est des oiseaux qui descendent tatati tatata alors je dis attendez moi quand je lis ça ça m'énerve je voudrais passer un petit un petit coup de petit cri du coeur je dirais les gars qui se plaignent ok je pense que au lieu de se plaindre comme ça parce que ça c'est donner la responsabilité aux autres eh bien il faut qu'ils s'investissent qu'ils aillent sur le terrain qui je dirais qu'ils se présentent aux élections pour eux devenir des élus des représentants du peuple des représentants des chasseurs qui demandent à être élus auprès d'une fédération puis après qui demande à d'être élus comme représentants national et puis on va bien voir ce qu'ils vont faire mais ok ou alors bah qu'ils se présentent en politique qui soit maire de leur village et puis après qu'ils montent petit à petit vers la plus haute place pour avoir la possibilité de décider j'irais à notre petit niveau on n'a pas la possibilité de décider donc se plaindre pour moi eh ben c'est ok c'est c'est ni plus ni moins que bah pisser dans un violon ah ça n'apporte rien alors ça fait peut-être plaisir aux gens qui font les messages mais finalement ça n'apporte absolument rien donc voilà c'était mon petit coup de gueule et voilà donc en attendant je vais vous expliquer un petit peu donc ce qui s'est passé bon c'est pas c'est pas compliqué ce qui s'est passé ça va être assez rapide comme analyse en général quand la situation est claire comme ça c'est assez rapide comme analyse et puis après on va se faire plaisir en regardant toutes les vidéos allez à bientôt et merci encore à tous ceux qui m'ont envoyé les les petits clips allez ciao bon ben voilà voilà la carte ça c'était vendredi donc vendredi dernier à 17 heures on va voir un petit peu ce qui s'est passé au cours des heures qui ont suivi donc voyez déjà alors si on peut peut-être même se mettre on voit que le vent était sud-ouest chez nous il y avait déjà un petit peu de neige sur sur le danemark etc mais c'était pas encore formidable alors mercredi jeudi tout ça ça bouge pas le vent est toujours au sud-ouest etc mais en haut ça commence à s'exciter parce que on a du vent de nord-est qui arrive et qui descend jusqu'au danemark voilà jusqu'au nord de l'allemagne et puis alors ça c'est toc toc jeudi jeudi toujours rien toujours rien toujours rien toujours rien à là ça commence un petit peu à monter on voit le le flux d'est qui arrive et on a toujours un flux de sud-ouest avec une dépression vous voyez qui est centrée sur l'irlande et ça pouf voilà la dépression elle rentre vendredi 20 heures vendredi 23 heures 2 heures samedi hop déjà on commence à avoir du vent de nord-est qui 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 arrive et puis d'un seul coup on voit que ça commence à arriver voilà donc ça c'est samedi 23 heures samedi 23 heures on voit que la dépression elle est centrée sur elle est maintenant centrée sur j'allais dire sur paris presque et hop on a une bande de neige entre dans la nuit de samedi à dimanche qui vient s'installer sur sur les pays bas donc si on regarde un petit peu plus près on voit qu'il ya quand même même 4 cm 8 cm sur les côtes et puis ça progresse même sur vers l'estuaire alors il y en a aussi sur l'allemagne 1 toute la partie nord de l'allemagne est quasiment recouverte par une forte couche de neige 25 22 23 cm et donc ça c'est hyper intéressant et le vent est à l'est donc ça continue dimanche hop et là on a même de la neige dimanche qui commence à recouvrir tout l'estuaire du rhin voilà et puis il y en a partout quoi là on voit que il y en a vraiment partout surtout tous les pays bas 1 1 et le vent est particulièrement fort donc voilà après la lundi 8 heures donc ça lundi 8 heures toute la toute la belgique est recouverte tout le tous les pays bas sont recouverts de neige et puis on commence à en voir aussi parce que ça j'en avais pas parlé mais juste avant mais on en a aussi sur l'estuaire de la tamise et tout l'est de l'angleterre donc ça ça fait obligatoirement bouger tout de suite des oiseaux vers la normandie et les oiseaux qui pouvaient partir des pays bas et se réfugier de l'autre côté de la manche pas de l'autre côté de la mer du nord dans sur l'estuaire de la tamise et ils se retrouvent là bas et puis coucou il y a de la neige aussi donc ils continuent leur trajet voilà et puis là ça commence ça commence ça commence il y a même des 20 cm maintenant voyez 13 15 cm 12 cm sur et ça c'est c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable avec donc une tempête de neige sur les sur le bénéus comme il n'y a pas eu depuis très très longtemps alors regardez si on regarde les températures aussi donc ça c'est lundi 23 heures si on regarde les températures et bien c'est quand même pas un c'est quand même intéressant parce que toute la partie toute la façade de des pays baltes je parle même pas de la russie parce que là il n'y a plus trop d'oiseaux là bas mais la pologne moins 10 moins 9 moins 8 l'allemagne moins 7 moins 8 moins 7 bon un petit peu ici sur le tas de marque c'est pas encore trop trop fort mais moins 3 moins 4 et à l'endroit où il a de la neige en fait les températures descendent très très vite donc moins 9 moins 8 sur le delta du rhin alors c'est c'est encore et c'est négatif sur la mer de baffine voilà et puis et puis sur le nord de la france sur la sur la belgique aussi moins 6 donc là ça commence à être sérieux quoi hein moins 7 sérieux et bien les oiseaux ils s'en vont parce que il y a de la neige donc avec l'enneigement les siffleurs ne peuvent plus trouver à manger il fait froid donc la neige elle recraque au dessus elle regèle au dessus et puis là bah ils leur dernier recours c'est de c'est de partir pour pas mourir de faim donc c'est pour ça qu'on a vu de des grosses quantités de canards de surface donc les 3S les siffleurs les souchés les sarcelles rappliqués en nombre et arriver arriver chez nous en particulier sur toutes les côtes parce que déjà le vent les a poussés sur les côtes 2-2 il y en a aussi qui sont partis de l'Angleterre ceux là ils arrivent sur les côtes et puis 2-3 ben voilà alors il y a eu quelques arrivées aussi sur les inondations de la sambre sur les vallées intérieures mais beaucoup moins quand même que sur la côte voilà l'explication alors si on continue hop mardi pareil là on commence à avoir de la neige sur toute la sur toute l'Angleterre aussi mercredi voilà et puis alors est-ce que ça va continuer ben oui parce qu'il y a toujours de la neige qui est là alors les températures ben elles devraient pas le vent étant toujours à l'est comme ça ça ne va pas remonter dimanche lundi ah voilà lundi on va avoir un flux qui va plutôt s'orienter au sud-est avec des températures qui vont être mi-positives mi-négatives et ça devrait ça devrait s'arrêter mais bon ça va quand même encore être intéressant donc je pense que au bout d'un certain temps là aujourd'hui demain après-demain on devrait commencer à voir arriver des oies en grand nombre en particulier des rieuses des bernaches nonnettes des becs courts des cendrés qui vont descendre par chez nous pour pouvoir trouver à manger voilà donc écoutez voilà c'était ça l'explication j'espère que ça vous a plu et puis c'est très enrichissant je pense de voir ça parce qu'on peut anticiper comme ça un petit peu les mouvements futurs si l'année prochaine il y a la même chose et bien j'espère qu'on pourra en profiter j'espère que ça se produira en janvier un dernier petit mot avant de conclure je pense que ce déferlement d'oiseaux sur nos côtes aura un effet très positif l'année prochaine parce que les oiseaux qui ne sont pas chassés sauf par quelques personnes que je ne qualifierais pas de chasseurs comme les oiseaux ne sont pas chassés on va trouver des havres de quiétude surtout le littoral du nord-ouest et je pense que il pourrait très bien qu'on ait ce qu'on appelle un phénomène de rémanence migratoire très important l'année prochaine dès le début de la saison voilà on se revoit on se reverra forcément l'année prochaine et on pourra peut-être discuter de ça le moment le moment venu voilà je vous remercie beaucoup je vous souhaite une excellente soirée et puis maintenant on va se régaler en regardant les les petits clips de tous les gens qui m'ont envoyé leur enregistrement voilà allez à bientôt ciao 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 42 siffleurs et 5 souchés Oh la vache Oh la vache からqu 시간이 terribourg Hein Oh PIA La marte PIA PIA GEN PIA PIA I selbst un peu la marte ya Et puis Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti